Faut-il vraiment se fatiguer à passer un diplôme pour échapper au chômage ? La semaine dernière, je vous avais montré le profond scepticisme des employeurs et des jeunes diplômés sur l'efficacité de leur formation pour entrer sur le marché du travail. Ce graphique semble confirmer ce doute. Nous avons ici le taux de chômage pour les jeunes, ceux qui sont sortis de l'école depuis 1 à 4 ans, depuis une bonne trentaine d'années. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les diplômés du supérieur sont au chômage aujourd'hui beaucoup plus souvent qu'il y a 30 ans. 10% de chômeurs contre 5%, avec même une pointe à 15% au milieu des années 1990. Donc le diplôme protège moins du chômage, à la fois parce qu'il y a plus de chômage aujourd'hui et aussi parce qu'il y a plus de diplômés. La protection absolue est donc moins forte. Mais en même temps, quand on regarde ce qui se passe pour ceux qui n'ont aucun diplôme ou à peine le brevet des collèges, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien leur taux de chômage était inférieur à 20% en 1978, il est aujourd'hui à 45%. On avait là 15% d'écart, on a aujourd'hui 35% d'écart. Donc le non-diplôme est beaucoup plus pénalisant aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 30 ans. Voilà une excellente raison de continuer à se fatiguer à passer un diplôme. Et si on regarde ce qui se passe 5 à 10 ans après la sortie de l'école, on a le même écart d'une certaine manière encore plus impressionnant. Le nombre de diplômés au chômage passe de 2,5% à 5%. Il double à nouveau. Mais quand on regarde ce qui se passe sur les non-diplômés, on passe d'un peu moins de 10% à 8% à 30%. Ça quadruple pratiquement. L'écart s'est creusé de manière impressionnante. Le diplôme n'est pas une protection absolue contre le chômage, mais c'est une protection relative extraordinairement efficace. Donc oui, ça vaut le coup sans doute plus que jamais de se fatiguer à passer des diplômes. Donc oui, c'est une protection absolue contre le chômage. Donc oui, c'est une protection absolue contre le chômage. Merci. Merci.